Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à écrire sous forme canonique des fonctions. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite, on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, on nous dit, écrire sous forme canonique les fonctions suivantes. Et petit a, f est définie sur l'ensemble des réels par f de x, c'est égal à x carré moins 2x plus 5. Alors la première chose pour réaliser ce type d'exercice, c'est généralement de considérer que la première partie de notre fonction, donc dans notre cas, on va réécrire le petit a, x carré moins 2x plus 5, et donc la première partie de cette fonction, c'est-à-dire x carré moins 2x, et bien on va considérer que c'est également le début d'une identité remarquable. Donc notre identité remarquable ici en l'occurrence, c'est a moins b au carré, qui est égal à a carré moins 2ab plus b carré, et donc x carré moins 2x, on va considérer que ça correspond à a carré moins 2ab. Donc on retrouve le développement qui correspondrait à x moins 1 au carré, puisque si on continuait de développer x moins 1 au carré, ça nous donnerait x carré moins 2x plus 1, et ici on a ce plus 1 qui est superflu. On ne retrouve pas ce plus 1 dans notre équation, qui est ici, donc le plus 1 on va le faire passer de l'autre côté, ce qui nous donne x moins 1 au carré moins 1, c'est égal à x carré moins 2x. On obtient presque notre forme canonique, il ne nous reste plus qu'à rajouter notre plus 5, donc on va rajouter plus 5 des deux côtés de l'équation, ce qui nous donne x moins 1 au carré moins 1 plus 5, c'est égal à x carré moins 2x plus 5. Maintenant ce que l'on peut faire c'est supprimer la deuxième partie de l'équation, puisqu'elle ne nous intéresse plus, on n'en a plus besoin, donc on supprime cette partie, et on peut simplifier, moins 1 plus 5 c'est égal à plus 4, donc ça nous donne x moins 1 au carré plus 4. Donc f de x, sous une forme canonique, c'est égal à x moins 1 au carré plus 4. Et on en a terminé avec le petit a. On va simplement mettre ceci sur le côté, donc on va passer au petit b, on va supprimer le a pour se laisser plus de place, et le petit b, on a g de x qui est égal à 2x carré plus 12x plus 6. Donc ça va être le même principe, simplement ce que l'on va faire, c'est se débarrasser de tous les nombres qui sont devant nos x pour avoir vraiment quelque chose de plus simple à analyser. Donc ça nous donne, on peut trouver un facteur de 2, et on a x carré plus 6x plus 3. Vous voyez, si on multiplie tout ça par 2, on retrouve bien notre fonction initiale, mais maintenant c'est beaucoup plus pratique parce qu'on peut faire comme dans le petit a, prendre la première partie de notre fonction et considérer que c'est le début d'une identité remarquable. Ici en l'occurrence, l'identité remarquable c'est a plus b au carré, c'est égal à a carré plus 2ab plus b carré, et donc cette partie correspond au début de notre identité remarquable. Puisque en effet, on peut considérer que x plus 3 au carré, c'est égal à x carré plus 6x plus 9. Vous voyez, on retrouve bien cette partie dans notre équation. On reprend toujours la même logique, on fait passer le plus 9 de l'autre côté, ce qui nous donne x plus 3 au carré moins 9, c'est égal à x carré plus 6x. On peut supprimer la deuxième partie de notre équation qui ne nous intéresse plus pour le moment, et par contre, on ne doit pas oublier la dernière partie de notre fonction initiale qui était le plus 3. Donc moins 9 plus 3, ça nous donne moins 6. On reprend toujours la première partie, x plus 3 au carré. Et ce qui est bien important de ne pas oublier non plus, c'est qu'on avait un facteur 2 devant cette parenthèse. qui était ici. On en a presque terminé, on va maintenant tout multiplier par 2, donc à la fois le x plus 3 au carré et le moins 6, ce qui nous donne 2 fois x plus 3 au carré moins 12. Et on retrouve bien notre forme canonique. Donc on en a terminé avec cet exercice, j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada